Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse, info, arrobase, radio, off, point net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone, 0044, 740, 570, 45, 65. Une seule adresse internet, www, radio, off, point net. In your face, all over the place. We're online, 24-7, 24-7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur la radio, off, parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Pas à second ball, c'est les mieux à la radio. Est-ce que pas de nous emmerder, ils passent leur temps à se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme est Sonta. Allez, 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 allez. Voyez, 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 vous là dans le groupe. Tu te rappelles de Raymond ? À quoi pour toi, à quoi pour toi. Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. Quand à ces deux-là, on prête peut-être bien de s'en méfier. Lui, c'est Flight. Lui, Willy. Ils savent jouer, ce mec. C'est eux qu'on aura en finale contre nous. Allez, allez, voyez. Oh, c'est chiant, ce jeu, c'est trop facile. Non, non, ce jeu, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, 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 ce jeu, c'est trop facile. Ouais. Vous êtes bien sur Radio Or, pas qu'est. La radio qui vous parle de N.I. La radio qui vous écoute. Pas à cette école, c'est les mieux à la radio. C'est bon, c'est bon. Bienvenue, bienvenue à toute la famille du basketball. Bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien connectés sur Radio Or, pas de basket avec votre talk show hebdomadaire, la matinale, le petit déjeuner qui va bien, FMNBA, le 6h. FMNBA, le 6h. Près de 50 minutes de bonheur, 50 minutes pendant lesquelles vous allez prendre votre petit déjeuner façon Radio Or, pas de basket. On fait le point sur les toutes dernières informations en provenance de la NBA. Allez, sans plus tarder, on vous rappelle qu'il y avait encore une très grande nuit en NBA. Il y avait encore une grande nuit, beaucoup de matchs qui se sont joués, beaucoup de victoires, beaucoup de défaites, beaucoup de réactions, beaucoup de surprises. De très, très belles histoires encore la nuit dernière. Et on va enchaîner assez rapidement pour vous parler d'abord de la rencontre qui a opposé le Magic d'Orlando aux Hornets de Charlotte. Le Magic d'Orlando et les Hornets de Charlotte. Et bien entendu, on va vous rappeler que les Hornets de Charlotte ont bien entendu gagné leur match. Les Hornets de Charlotte qui ont joué un très, très bon match face au Magic d'Orlando. On va bien entendu commencer par faire un résumé global des cartons. On rappelle qu'au niveau des standings, le Magic d'Orlando qui est classé 12e de la Conférence Est. Et bien entendu, les Hornets de Charlotte qui sont tout simplement un point au-dessus. Ils sont juste 11e de la Conférence Est. Donc autant dire qu'un match assez serré de la part des deux équipes était attendu. Et ça s'est vu très vite sur le premier carton. 23 pour le Magic d'Orlando. 26 points marqués pour les Hornets de Charlotte. Donc Charlotte était devant au score de 3 points. Dans le deuxième carton, les Hornets qui continuent à garder la mainmise sur le score. 28 points marqués pour les Hornets. 22 points marqués pour le Magic. Dans le troisième carton, les choses ont changé. On va vous donner quelques détails tout à l'heure. Puisque le Magic est revenu à 29 points pour 21 points marqués pour le Magic d'Orlando. Et par la suite, dans le quatrième carton, les Hornets de Charlotte ont tout fait pour maîtriser leur fin de match. Puisque le score s'est terminé. 20 pour les Hornets. Et 20, pardon, 29 pour les Hornets. Et 20 pour le Magic d'Orlando. Et bien entendu, on va féliciter le très très bon match du MVP de ce match. Du côté de Charlotte, c'était donc Kemba Walker. Kemba Walker continue de rentrer dans l'histoire de cette franchise. Quel joueur ! Ce joueur qui est quand même doté d'une... Il a quand même cela pour lui. Qu'il a cette fidélité à cette franchise à toute épreuve. Qui lui vaut normalement, logiquement, tout le respect possible. Et bien entendu, on va mettre un point d'honneur à parler de ceux qui ont impacté sur ce match. Bien entendu, il y a Kemba Walker, je vous l'ai dit, le MVP de cette rencontre. Avec un plus-minus de plus 13. 29 points, 7 passes, 2 rebonds, 3 interceptions, 1 contre. Pour Kemba Walker, qui était partout sur le terrain. Et le deuxième joueur qui a impacté aussi sur cet aspect plus-minus. C'est bien entendu Michael Gilchrist. Qui en 20 minutes était à 11 points. 2 interceptions, 1 contre. Il a le troisième plus haut minus de ce match. Celui qui a le deuxième plus haut plus-minus. C'est bien entendu Nicolas Batum. Nicolas Batum qui a été aussi très très bon. Le français, 11 points, 11 rebonds. Double double pour le français Nicolas Batum. Un bon match pour lui. 5 passes, 1 interception, 1 contre pour lui. Donc un très très bon match de la part de ces trois joueurs. Et on n'oublie pas Dwight Howard qui a aussi apporté avec 12 points, 9 rebonds, 1 passe et 1 interception. On rentre un peu dans les déclarations des joueurs sur cette soirée. On vous l'a dit, une très très belle soirée pour le retour de Kemba Walker. Puisqu'il avait été absent quelques temps pour blessure. Kemba Walker qui s'est exprimé en disant, En disant, je me sens vraiment bien. Ce n'est pas comme si quelque chose avait été vraiment différent. Et lorsque je reviens sur les parquets, je vois que les choses évoluent. C'est comme ça que je suis. Je me considère comme étant le leader de cette équipe. Et j'ai le soutien de mes coéquipiers. Lorsque je suis de mauvaise humeur, Logiquement, ça influence le jeu de mes coéquipiers. Et lorsque je suis bien dans mon jeu, Mes coéquipiers sont, bien entendu, derrière moi. Voilà, comme ça, quelques déclarations de Kemba Walker. On rappelle que Kemba Walker, Kemba Walker, je vous l'ai dit en début de talk show, Kemba Walker qui a vraiment le respect de cette ligue, compte tenu du fait qu'il a cette fidélité à toute épreuve à la franchise de Michael Jordan. Kemba Walker qui est devenu, qui est devenu le premier joueur de l'histoire de la franchise des Hornets à avoir près de 200, à avoir près de 200 matchs avec près de 20 points par match en carrière. Ce n'était jamais arrivé dans cette franchise des Hornets. On rappelle qu'il a réussi quand même 14 lancers francs. Ce soir, c'est son plus haut niveau de stat, au niveau des lancers francs. Il était à 7 sur 16. Il était à 7 sur 16, voilà, Kemba Walker. On va aussi penser qu'il a passé une belle nuit. Il a passé une très très belle nuit, Kemba Walker. Voilà, donc 7 sur 16, 7 sur 16 tentés pour 4... Voilà, donc 7 sur 16, 7 sur 16, 7 lancers francs sur 16 réussis pour 14 lancers francs tentés. Voilà, et je précise que ce sont plus haut, ce sont plus haut niveau de lancers francs tentés sur un match de la part de Kemba Walker. Je voulais vous parler de Dwight Howard aussi. Dwight Howard qui continue aussi d'écrire l'histoire de sa carrière dans cette ligue. Dwight Howard qui était à 12 points, 9 rebonds. Donc, il a dépensé l'ex-joueur et bien entendu, actuel coach de Charlotte Paul Silas et Dikembe Mutombo, il est passé à la 19ème place des meilleurs rebondeurs de l'histoire de la NBA. Tout simplement, Dwight Howard qui est passé 19ème dans la liste des meilleurs rebondeurs de la NBA. Dwight Howard qui a dit, c'est un merveilleux accomplissement de ma part, être, faire partie de cette ligue depuis, faire partie de cette ligue depuis près de 14 saisons. Je suis très fier et très honoré de pouvoir jouer toujours à ce jeu et je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité de jouer aussi à ce haut niveau et je vais continuer à donner le meilleur de moi-même. Alors, une petite précision par rapport à ce match, il faut rappeler que c'est dans le 4ème carton que les choses ont vraiment basculé pour les joueurs de Charlotte pour le côté positif puisque le joueur du Magic, Mary Spate, s'est énervé sur le terrain. Mary Spate qui a reçu une faute flagrante après avoir eu un contact sur le sol avec Cody Zeller et par la suite, les Hornets en ont profité pour prendre la maîtrise du match suite à deux fautes réalisées, deux fautes importantes réalisées par le Magic de Orlando. Alors, on va aussi terminer là-dessus pour préciser que le coach du Magic de Orlando, Frank Vogel, était assez énervé. Il était assez énervé. Pourquoi ? Parce que son adversaire du soir a eu près de 40 fautes sifflées sur ce match. 40 fautes sifflées. Alors que Orlando... Pardon, voilà, le Magic de Orlando le Magic de Orlando qui a eu près de 40 fautes sifflées alors que les Hornets en avaient eu juste 14. Donc voilà, 14 fautes sifflées pour les Hornets et 40 fautes sifflées pour le Magic de Orlando. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait vraiment mal. Et Frank Vogel qui a dit que c'était impossible. C'était vraiment impossible. C'est quelque chose d'impossible à voir et c'est très, très frustrant lorsque vous voyez comment le match est géré. Donc le coach était très, très... Le coach Vogel était assez énervé. Et Mary's Inspect, on vous l'a précisé, Mary's Inspect qui a été exclu de ce match puisqu'il a reçu une faute flagrante, a dit lorsque nous sommes en voyage et que nous jouons contre 6 joueurs ou contre 8 joueurs. Voilà, vous comprenez que dans cette expression, Mary's Inspect pointe du doigt les arbitres sur ce match. Mary's Inspect qui donne la faute de ce match pour les arbitres. Il dit lorsque nous sommes en voyage et que nous avons contre nous 6 joueurs ou 8 joueurs, lorsque nous avons en face de nous 6 personnes ou 8 personnes, c'est difficile de gagner lorsqu'il y a des situations comme ça. Aujourd'hui, nous avons essayé, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Voilà comme ça pour les déclarations de Mary's Inspect pour vous donner un peu une vision plus claire de ce qui s'est passé hier soir entre le Magic et les Hornets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, les amis, on enchaîne avec la suite de ce FMNBA le 6 heures. FMNBA le 6 heures, c'est le show pendant lequel on vous apporte le petit déjeuner façon Radio FM Basket pour faire le point sur les matchs de la nuit. On va enchaîner, on va aller du côté des Clicks de New York pour parler de ce match. On va du côté de l'Indiana plutôt, on va du côté de l'Indiana pour vous rappeler ce match, ce match très important, ce match très important entre les Clicks et les Pacers d'Indiana. On vous rappelle les standings rapidement, les Clicks qui sont 9e de la conférence Est et les Pacers qui sont 7e de la conférence Est. Donc voilà, ça vous classe un peu les deux équipes. On va bien entendu vous parler de la victoire des Pacers d'Indiana sur l'Ethnix de New York. On vous rappelle bien entendu que l'Ethnix de New York sont amputés actuellement de leurs deux meilleurs joueurs qui sont Kristaps, Posingis et Anthony Hardaway Junior. Bien entendu, je n'utilise pas cette information pour chercher des excuses à cette équipe d'Ethnix de New York. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Rentrons un peu plus dans les détails de ce match sur le plan collectif en précisant que très très tôt dans le premier carton, les Pacers ont pris l'Ethnix à la gorge. 31 points marqués pour les Pacers. 19 points marqués pour l'Ethnix de New York. Deuxième carton, 35 points marqués par les Pacers. 21 points marqués par l'Ethnix de New York. Le troisième carton ne change rien à l'affaire. 29 points marqués par les Pacers. 25 points marqués par l'Ethnix. Et dans le quatrième carton, les Pacers qui ont naturellement relâché un petit peu la pression. Mais ça n'a pas suffi pour permettre aux Knicks de revenir dans le score. 20 points marqués par les Pacers. 32 points marqués par l'Ethnix de New York. Score final, 115 pour l'Ethnix de New York. Il y en a 97 pour l'Ethnix de New York. Il n'y avait pas vraiment match hier soir entre ces deux équipes. Il faut quand même le préciser. C'est difficile de dire qu'il y avait quand même match. même si les Knicks se sont battues à leur niveau. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Allez, rentrons un peu dans quelques détails de ce match. Rentrons un peu dans quelques détails de l'historique de ce match. Pour vous rappeler, les Knicks sont à 11 victoires pour 12 défaites. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils ont joué 100 tristaps pour Zengis qui tourne quand même à 25,8 points par match. Team Hardaway qui tourne à 17,8 points par match. C'est le deuxième match consécutif pendant lequel ces deux joueurs sont absents. On rappelle que Christa pour Zengis a un souci avec sa cheville droite et que Team Hardaway est malade et a un problème avec sa jambe gauche. Il est malade et a un problème avec sa jambe gauche. Alors, quant à Victor Oladipo, il s'est exprimé par rapport à ce match. Il a déclaré à la fin de la journée tout ce que l'on fait puisqu'on lui a parlé de l'absence des joueurs stars de cette équipe de New York, de cette équipe technique de New York. Victor Oladipo qui a dit à la fin de la journée, à la fin de la journée, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit l'adversaire, quel que soit les joueurs que nous avons en face de nous, nous donnons tout ce que nous avons pour gagner le match. Nous sommes venus là pour être prêts à jouer et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. On rappelle que les Pacers ont battu leur record de contre-attaque sur ce match. Il y a près de 31 contre-attaques réussies. 31 contre-attaques réussies par les Pacers de New York. 26 contre-attaques de plus que les Knicks de New York. Le coach Nick McMillan des Pacers qui dit « Pour ma part, nous avons fait un bon travail. Nous avons bien géré le ballon et nous avons quand même distribué près de 28 passes décisives. Donc les choses ont bien évolué pour eux. » Et quant au coach Jeff Ornacek du côté des Knicks, il a dit « Les Pacers avaient beaucoup plus d'énergie que nous. Ils avaient beaucoup plus d'énergie que nous. Ils ont intercepté beaucoup de ballons. Je pense qu'ils étaient au moins à 30 points au-dessus de nous sur les 4 minutes du premier quart-temps. Indiana était tout simplement plus fort que nous. Indiana était plus fort que nous. Alors on revient pour vous donner quand même les détails des meilleurs joueurs de ce match. Vous ne serez pas surpris. Quoique, pour ce soir, c'est quand même Taddeus Young qu'il faut féliciter Taddeus Young. Ce n'est pas tous les jours qu'on le voit à cette place. D'habitude, c'est Victor Oladipo que l'on pointe du doigt au niveau du MVP. Mais c'est bien Taddeus Young qui a été le meilleur joueur sur ce match. 20 points, 6 rebonds, une passe décisive. Quant à Victor Oladipo, il était à 16 points, 5 rebonds, 4 passes, une interception, 2 contre Victor Oladipo avec un place-minus de plus 25. De plus 25. Donc, voilà, plus 25 pour lui. Le numéro 1, c'est bien dans ce plus-minus du côté d'épaisseur, c'est Miles Turner. Miles Turner qui a abattu un boulot, le pivot qui a abattu un boulot très très costaud. Miles Turner, il était à plus 28 en plus-minus, 12 points, 5 rebonds, une passe, une interception et un contre. Et bien entendu, on peut parler de Taddeus Young que je l'ai dit tout à l'heure avec ses 20 points. 6 rebonds, une passe, 2 interceptions et un plus-minus de plus 26. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on enchaîne mesdames et messieurs avec ce FMNBA le 6h. FMNBA le 6h, on passe au match suivant. Le match qui a donc opposé les Suns de Phoenix aux Sixers de Philadelphia. Et il faut quand même dire que c'était le match de la soirée pour Devin Booker. Une fois de plus, Devin Booker qui a explosé de toute sa classe sur ce match sur ce match. Allez, on prendra les détails collectifs de cette rencontre. Un match très très série entre les deux équipes. On ne s'attendait pas à cela. En tout cas, pour ma part, je ne m'attendais pas à cela puisque les Suns sont quand même classés 11e de la conférence Ouest contre des Sixers qui sont 5e de la conférence Est. Toujours 5e de la conférence Est. Donc, on pouvait s'attendre logiquement à une victoire des Sixers. ça n'a pas été le cas. Les Suns de Phoenix qui ont voulu monter d'un cran, montrer un autre visage face à Joel Embiid et ses coéquipiers. Un match très très serré dans le premier quartan. 28 points partout. Ensuite, les Suns sont devant au score avec 32 points contre 19 pour les Sixers. 29 points pour les Suns au troisième quartan contre 32 points pour les Sixers. de Philadelphie qui tentent de revenir dans le match et dans le quatrième quartan, les Suns qui sécurisent leur avance. 26 points marqués contre 22 points marqués pour Philadelphie. Ils donnent ce score 115 pour les Suns de Phoenix, 101 pour les Sixers de Philadelphie et cela est dû en grande partie à la soirée explosive au niveau scoring de Devin Booker. Je l'ai dit tout à l'heure, 46 points pour Devin Booker hier soir. 46 points, 8 rebonds, une passe, 2 interceptions, un contre. Devin Booker qui a été extraordinaire sur ce match. C'est la raison pour laquelle on a un petit trait sur l'émission de ce soir. Kobe Bryant était encore dans le corps de Devin Booker. Il faut quand même le dire parce qu'on rappelle que Kobe Bryant est le joueur qui inspire vraiment cette star des Suns de Phoenix. Donc 46 points pour Devin Booker qui a été très très costaud hier soir. On reviendra encore sur sa performance ce midi dans le FMNBA le 12h. FMNBA le 12h, on fera le point sur les up and down de la nuit. Donc Devin Booker qui a été très costaud, 46 points. On n'oublie pas au niveau de l'impact sur le match. On n'oublie pas on n'oublie pas l'intérieur TJ Warren qui a quand même été un peu baladé par Joel Embiid mais en 34 minutes le jeu il a aussi été costaud. 25 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, un plus minus de plus 15. C'est le plus haut plus minus de son équipe. Et bien entendu on va aussi penser à l'intérieur Marquez-Chris. Donc les deux joueurs qui ont bousculé Joel Embiid et ses coéquipiers à l'intérieur un plus minus de plus 12. 6 rebonds, 2 passes. Mais c'est vraiment Devin Booker qui a vraiment explosé de toute sa classe hier soir sur ce match. Il a été énormément il a été très très efficace. Il n'y avait pas grand chose à faire face à Devin Booker hier soir. Devin Booker qui a dit il a dit je sais que c'est ce genre de choses que je dois continuer à travailler je dois continuer à m'améliorer je dois continuer à être plus fort dans ces aspects de mon jeu lorsque vous voyez le départ de cette franchise concernant nos objectifs sur cette franchise nous savons que nous devons continuer à gagner des matchs et notre objectif c'est de faire les playoffs quel que soit ce qu'il faut pour atteindre cet objectif je suis je suis avec je suis pour je suis avec je suis avec tout ce qu'il faut pour toutes les occasions toutes les solutions qui pourraient nous permettre de gagner des matchs et d'atteindre les playoffs c'est un peu dans ce sens là que s'est exprimé Devin Booker face au micro des journalistes et bien entendu on va vous parler de Joël Anbeid Joël Anbeid la merveille Joël Anbeid des Sixers il faut toujours le féliciter Joël Anbeid malgré la défaite sur ce match Joël Anbeid qui était à 22 points 12 rebonds 2 passes décisives 4 contre pour Joël Anbeid mais le meilleur scorer c'était clairement JJ Redick avec 25 points 25 points mais c'est vraiment au niveau du plus-minus que les choses ont été très très négatives pour les Suns qui n'ont pas réussi à impacter sur l'attaque les joueurs des Sixers qui n'ont pas réussi à impacter sur l'attaque de leurs adversaires vous voyez comme ça lorsque vous voyez un Joël Anbeid avec malgré ses 4 contres et en 34 minutes de jeu il a quand même un plus-minus négatif de moins 11 JJ Redick avec un plus-minus de moins 19 il a été complètement baladé par Devin Booker qui était inarrêtable hier soir c'était la pire défense de la nuit pour JJ Redick malgré ses 25 points il n'a rien pu faire face à Devin Booker d'ailleurs Joël Anbeid qui a déclaré sur ce match vous savez Devin Booker a été tranquille cette nuit on a fait on a fait ce qu'on nous avons nous avons payé nous avons payé le fait de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir permis de secourir autant nous en avons payé le prix donc voilà quelques déclarations de Joël Anbeid qui a donné le meilleur qui a quand même donné ce qu'il pouvait sur ce match puisqu'il a quand même essayé dans le 3ème quartan de punir très régulièrement Alex Lane mais ça n'a pas suffi pour les Sixers qui shootaient quand même à 36% sur ce match donc voilà ils étaient quand même à 23 sur 30 donc c'était assez difficile pour les Sixers face aux Suns qui ont montré un autre visage hier soir Radio Off Basket la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde participez en direct avec votre compte Skype pour cela contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket Saisissez Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook Contactez-nous par mail à l'adresse info arrobase radiooff.net Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65 Une seule adresse internet 3w radiooff.net 3w radiooff.net Your face All over the place We're online 24-7 24-7 You're listening to the hottest internet station Radio Hall of Fame Basketball The first NBA radio For all the fans around the world Radio Hall of Fame Basketball We talk about NBA We talk about passion We are Your radio All right We end up with the news in this FM NBA The 6th We end up with the next match Et bien entendu On va aller du côté Du troisième match Voilà Non Le quatrième match De la nuit Qui a opposé Les Nets Au Hawks d'Atlanta C'était du côté Donc D'Atlanta Sur le parquet Des Hawks On va bien entendu Parler De 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 Ce match Et de la victoire Des Nets Sur les Hawks d'Atlanta Petit Review Sur le Standing Les Hawks d'Atlanta Qui sont Quatorzième De la conférence Est Et les Nets Qui sont Treizième De la conférence Est Donc Autant dire Un match Sur lequel On attendait Du beau basket Un match Assez Serré Mais Revenons Sur les détails Pour voir Ce qu'il en était 110 Pour les Nets De Brooklyn Qui ont battu Les Hawks d'Atlanta 90 Pour les Hawks On va dire Que le match Était assez serré Dans le premier Quartan Le match Était assez serré Dans le premier Quartan Voyez-moi Ce score 33 Pour les Nets 32 Pour les Hawks Qui est ce soir L'arrière Des Nets Caris Levert Qui était à 17 points De rebond 6 passes Décisives Dennis Schroeder Du côté des Hawks Était à 19 points 5 rebonds 4 passes Décisives Pour l'Allemagne Et c'est vraiment Au niveau Du troisième Quartan Que les choses Ont basculé Pour les Nets De Brooklyn On rappelle Pour les Nets De Brooklyn Avec surtout Un impact Très très costaud De Rondé Hollis Jefferson L'élié Des Nets Qui a été Très très costaud Au niveau De l'impact Physique De ce joueur A un plus minus Le plus haut plus minus De ce match Avec plus 29 16 points 10 rebonds 3 passes Une interception 1 contre Oli et Jefferson A fait les misères A cette équipe Des Hawks D'Atlanta Pour permettre Vraiment A Caris Levert De sortir Son meilleur match Ce soir 17 points De rebond 6 passes Pour l'arrière De Brooklyn Allez on enchaîne Avec la suite Des infos Dans ce FM NBA Le 6 heures On va aller Du côté De l'autre Mat de la nuit C'était les Bucks Qui se sont déplacés A Boston Pour affronter Les 7 X Et bien entendu Lorsque vous entendez Ce type De rencontres Vous savez Très très vite Que les choses Ne vont pas être simples Que ce soit D'un côté Ou de l'autre On rappelle Que les Bucks Sont sixième De la conférence Est Et que les 7 X Sont toujours premiers Avec 21 victoires Cette fois Pour 4 défaites Puisqu'ils ont battu Les Bucks Et un score de 111 à 100 Bien entendu On va rappeler Que les 7 X Ont pris le contrôle Du match Dans le premier quart Tant 34 pour Les 7 X 26 pour Les Bucks Ensuite Le match a continué A évoluer Pour l'avantage Des 7 X 28 points marqués Contre 23 points marqués Par les Bucks Au niveau du troisième quartan Les Bucks Sont reveillés Ils sont revenus Au score 32 points marqués Par les Bucks 26 points marqués Par les 7 X Et sur le quatrième quartan Le quatrième quartan A été sécurisé Les dernières minutes Qui ont été bien gérées Par les 7 X De Boston 23 points marqués Par Boston 19 points marqués Par Millwall Qui Je l'ai dit Tout à l'heure Je ne sais pas Je le reprécise Le meilleur joueur De ce match C'était l'intérieur Al Horford Qui était à 20 points 9 rebonds 8 passes Décisives Mais rentrons un peu Dans les détails De ce match On rappelle que Kyrie Irving A scouré 19 de ses 32 points Dans le second quartan Pour permettre A son équipe de battre Cette équipe de Janis Antetokounmpo Qui était ultra énervé Sur ce match Malgré la défaite Il était à 40 points 40 points 9 rebonds 4 passes Pour Janis De Greek Freak Et bien entendu C'est Kyrie Et c'est Celtics Qui ont le dernier mot Sur ce score Al Horford Je l'ai dit tout à l'heure A rapporté 20 points 9 rebonds 8 passes Jason Tatum Qui était toujours Tout en contrôle Était à 17 points Pour aider Boston A gagner Cette 21ème victoire Pour cette équipe Des Celtics On rappelle Que les Celtics Ont gagné 5 De leurs 5 De leurs Ils ont gagné 5 De leurs 6 derniers matchs C'est tout simplement Excellent On rappelle Que Kyrie Irving Qui a déclaré Que nous Nous jouons Sur nos forces Nous utilisons Nos forces J'utilise J'utilise Mon jeu Pour donner Le meilleur De moi Dans les moments Où il faut Que mon équipe Gagne Quand il faut Utiliser Chacun de nos joueurs Pour prendre Des grands chutes Nous faisons Ce qu'il faut Pour les mettre On rappelle Que les Celtics Ont chuté A 50% From the field Et c'est la cinquième fois Qu'ils ont Cette adresse La dernière fois Qu'ils ont été Aussi performants C'était En 2010 Quant à Iler Ford Il dit Je pense que C'est simplement Le résultat De notre travail Qui commence A payer Le résultat Commence à payer Surtout Pour nous Et pour moi Je me sens Comme si Je me sens Vraiment En règle Dans ce groupe J'ai vraiment Trouvé Mon règle Je me sens Très très bien On rappelle Qu'il y a 40 points Sur ce match Malgré la défaite Middleton Était à 19 points Et Eric Bledso Était à 18 points Janice De Groot Freak A déclaré Dans les médias J'ai fait Ce que j'ai pu Nous avons Joué le meilleur Sur ce match Contre les Celtics Mais il précise Que les Celtics Ont joué Très très dur Sur ce match Depuis le début Ils ont joué Très très dur Et nous avons Fait tout ce qu'il fallait Pour rester soudés Sur ce match Donc voilà Pour expliquer Un peu Les détails Avec les déclarations Des acteurs Qui nous ont fait passer Une belle soirée Du côté Du côté De Boston Sous-titrage ST' 501 Allez on enchaîne Avec la suite Des infos Dans ce FM NBA Le 6h On va parler Cette fois-ci Des cases Les cases Face aux Bulls De Chicago Les cases Face aux Bulls De Chicago Bon il n'y a pas de secret Lorsque l'on voit Ce type de match Même si Il faut aussi Les gagner Même si ce sont Des matchs Pour lesquels On sait clairement Qui est le favori Et qui ne l'est pas On rappelle Caves de Cleveland Deuxième de la conférence Est 17 victoires Pour cette défaite Des Bulls De Chicago 15e de la conférence Est autant préciser Qu'ils sont Derniers Avec 3 victoires Pour 19 défaites Un match Qui a été pris Très vite Avec une bonne avance Des Caves 29 points marqués Pour les Caves 22 points marqués Pour les Bulls De Chicago Un deuxième quartan Toujours maîtrisé À la perfection Par King James Et ses coéquipiers 32 points marqués Par les Caves 23 points marqués Pour les Bulls De Chicago Le troisième quartan Ne change rien à faire Même si les Bulls Reviennent au score 26 points marqués Pour les Bulls 25 points marqués Pour les Caves Qui ont relâché Un peu la pression Et sur le quatrième quartan Les points sur les I Ont été plantés Les Caves Qui terminent le match 27 points marqués Dans le quatrième quartan 20 points marqués Par les Bulls De Chicago 113 pour les Caves 91 pour les Bulls De Chicago Une victoire logique Avec le meilleur joueur De ce match Le MVP Kevin Love 24 points 13 rebonds 1 contre Kevin Love Qui a fait très très mal Aux joueurs Des Bulls De Chicago Et bien entendu Le joueur le plus impactant De ce game Que ce soit en scoring Ou que ce soit en défense C'est bien entendu King James Qui a encore éclaté De toute sa classe 27 en plus minus Le plus haut plus minus De ce match 23 points 7 rebonds 6 passes 2 interceptions King James Qui impressionne Et qui impacte Vraiment A tous les coins du jeu Sur ce match En tout cas Il avait le plus haut Plus minus De la soirée Plus 27 Et bien entendu On n'oublie pas Kevin Love Qui était à 24 points 13 rebonds 1 contre Il avait un plus minus De plus 9 Donc voilà On n'oublie pas aussi Ceux qui ont impacté On va aussi parler De Dwayne Wade Dwayne Wade Qui a le deuxième plus haut Plus minus De la rencontre Avec un plus minus De plus 20 Il était quand même A 24 points 6 rebonds 2 passes Pour Dwayne Wade Dwayne Wade Qui est dans la course Pour obtenir ce titre De meilleur Sixième homme De la NBA On va rentrer un peu Dans les détails De ce match On rappelle que si Si vous Le bon James Si on avait dit A le bon James Que les Cavs Auraient été Sur 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 12 victoires De suite Voilà 12 victoires De suite Est-ce que Vous pensez Que le bon James Auraient été Certain De cela Je n'en suis pas Certain En tout cas L'intéressé L'a lui-même Confirmé Dans ses déclarations Le bon James Qui a dit Je ne suis pas Le magicien Nostradamus Pour prédire L'avenir Tout ce que je sais C'est que Lorsque nous étions A Houston Nous avons vu On rappelle Que le dernier match Perdu Par On rappelle Que le dernier match Perdu Par Les Cavs C'était Alors si je ne dis Pas de bêtises C'était contre Houston C'était bien Contre Houston Je reviens Dans ce détail Tout à l'heure Je termine Avec la déclaration De le bon James Alors le bon James Qui dit Je ne suis pas Le magicien Nostradamus Mais lorsque nous étions A Houston Nous avions vu Comment les choses Ont évolué Dans le jeu J'ai vu J'ai vu Nous avions vu Ce qu'il fallait Pour colmater Les brèches Voir ce qui allait Ce qui n'allait pas Et nous avons Tout fait Pour essayer De régler Les problèmes Que nous avions rencontré Lors de ce World Trip Et c'était C'était une belle expérience Pour nous On rappelle que Dwayne Wade Était à 9 sur 13 Au tir 9 sur 13 au tir C'est la plus belle copie Au shoot De la part de Dwayne Wade Depuis son passage Depuis son buy out Du côté De Chicago C'était en Septembre Kevin Love On l'a dit tout à l'heure 13 rebonds Pour lui Il a réussi 8 de ses 13 De ses 13 Le tir Le bon James 9 sur 15 9 sur 15 Avec 7 rebonds Et 6 passes décisives Les Caves Qui ont shooté Quand même A 52% Enfin Ce qu'il se donne Était Le leader De son équipe Avec 15 points Robin Lopez Et Justin Lude On secourait 14 points 14 points Chacun Donc voilà Une victoire Logique des Caves Qui continue Dans leur avancée Avec cette 12ème Victoire de suite Merci d'avoir regardé On enchaîne Avec ce FM NBA Le 6h Pour parler De la rencontre Qui a opposé Les Timberwolves Aux Grizzlies De Memphis Les Timberwolves Face aux Grizzlies De Memphis Je reviens Sur les standings Tout à l'heure Pour repréciser Encore la situation Des deux équipes Une belle victoire Des Grizzlies On rappelle que Les Grizzlies Ava vraiment besoin De cette victoire 95 pour les Grizzlies 92-12 Pour les Timberwolves Revenons un peu Sur l'aspect collectif Du scoring 29 points Pour les Grizzlies 26 points Pour les Loups Du Minnesota Les Grizzlies Qui ont pris Ils ont réussi A l'emporter Sur ce score De 95 à 92 On n'oublie pas Le meilleur joueur De ce match C'était Tarek Evans L'arrière Des Grizzlies Était à 16 points 5,9 passes Décisives Pour Tarek Evans Qui Je crois qu'il est Sur la meilleure L'une des meilleures Saisons de sa carrière Pour l'arrière L'arrière De Memphis Marc Gasol Était à 21 points Sur ce match Tarek Evans Le MVP de ce game A donc marqué Les deux Lancers francs Les plus cruciaux Les deux Lancers francs Qui ont permis Au Grizzlies De prendre De gagner ce match A 12,7 secondes Il rappelle A 12,7 secondes De la fin De ce match Tarek Evans Qui met les points Qui permet à son équipe De gagner Les Jim Butler Meilleur score Du Minnesota Avec 30 points C'est son second match De suite Avec 30 points Marqués Au moins Taj Gibson Qui finit A 14 points Andrew Wiggins Et Jeff Teague Rajoute 12 points Sur ce game Sur ce beau match Gagné par les Grizz Ça fait plaisir De voir les Grizz Gagner Ils avaient besoin De cette victoire Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio 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 Off Basket La radio numéro 1 Pour tous les fans De basket francophone A travers le monde Participez en direct Avec votre compte Skype Pour cela Contactez le compte Skype Radio En un seul mot Réagissez sur Twitter Avec le hashtag Radio Off Basket Saisissez votre commentaire Sur notre page Facebook Contactez-nous par mail A l'adresse Info Arrobase Radio Off Point net Envoyez-nous un SMS Au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65 Une seule adresse Internet 3W Radio Off Point net Vous êtes bien Sur Radio Off Par la quête La radio Qui part De l'année La radio Qui vous êtes Mais cette fin C'est le mieux À laлек Clique ... mac Avant Lé ... ... ... On enchaîne les amis avec la suite des résultats de la nuit dans ce FM NBA le 6h. On va cette fois aller du côté des Pélicantes de la Nouvelle-Orléans pour parler du match qui a opposé les Warriors aux Pélicantes. On rappelle les Warriors actuellement 2ème de la conférence Ouest face aux Pélicantes qui sont 8ème de la conférence Ouest. Autant dire une équipe des Pélicantes qui avait vraiment l'intention de montrer qu'ils avaient du caractère pour résister à cette équipe on rappelle les champions en titre les Warriors. On rappelle, revenons d'abord sur les détails collectifs de ce match 26 points marqués par les Warriors dans le premier carton 33 points marqués par les Pélicantes qui dès le début prennent les rênes du match dans le premier carton. Deuxième carton toujours maîtrisé par les Pélicantes 36 pour 23 points marqués par les Warriors 3ème point, 3ème carton maîtrisé par les Warriors qui décident de revenir dans le match 39 points marqués par les Warriors, 22 points marqués par les Pélicantes et dans le 4ème carton 37 points marqués par les Warriors qui maîtrisent leur sujet 24 points marqués par les Pélicantes sur ce score de 125 pour les Warriors, 115 pour les Pélicantes revenons sur le meilleur joueur de ce match. On n'oublie pas bien entendu que Stephen Curry a encore brillé MVP de ce game avec 31 points, 5 rebonds 11 passes décisives pour Jeff Curry et si on rentre un peu dans les autres détails, on rappelle que très tard sur la fin du match, Stephen Curry qui s'est donc blessé à la cheville, il est sorti sur blessure, il a été il a subi il a été bien entendu, il a subi des analyses radio, on va dire ça comme ça mais pour l'instant les résultats se sont avérés négatifs mais on a bien vu, on a bien vu que son pied a tourné et que Stephen Curry porte et sorti de l'aréna avec une attelle et bien entendu une attelle et une protection pour protéger son, pour protéger sa cheville. Donc on rappelle que les Warriors sont revenus de près de 21 points d'écart de la part des Pelicans qui menaient au score je l'ai dit tout à l'heure Clay Thompson terminé le match avec 22 points Kevin Durant et Dremont Green rajoutent chacun 19 points les Warriors qui gagnent leur quatrième match de suite et je voulais donc parler de Demarcus Cousins qui a rajouté 19 points 11 rebonds on rappelle que Demarcus Cousins et Kevin Durant ont été expulsés les deux joueurs qui se sont énervés Kevin Durant et Demarcus Cousins qui ont reçu leur deuxième faute technique avant d'être expulsés sur la fin de ce match Zaza Patulia le pivot des Warriors n'a pas joué ce match on rappelle que c'est c'est son premier match de la saison qu'il rate avec cette douleur cette blessure pour Zaza Patulia alors il semblerait qu'il ne reconnait pas trop l'origine de la blessure de Zaza Patulia l'intéressé lui-même a précisé qu'il ne comprenait pas d'où lui venait la douleur Zaza Patulia qui a cette douleur à l'épaule gauche il a une douleur assez mystérieuse au niveau de l'épaule gauche pour l'instant le staff médical des Warriors n'a pas été à mesure de déterminer l'origine de la douleur lui-même n'en sait absolument rien il a été remplacé par Javali Maggi qui a été dans le starting five et bien entendu qui a Javali Maggi sur ce match Javali Maggi à terminer le match avec 8 points 8 points 4 rebonds 1 contre pour le pivot des Warriors Allez on enchaîne dans les news de ce FM NBA le 6h on va parler des Nuggets qui se sont déplacés à Dallas pour affronter les Mavericks et les Mavericks Dallas qui ont bien défendu leur terrain les Mavericks qui ont battu les Nuggets sur un score de 122 à 105 l'équipe l'équipe pour les Nuggets pour les Nuggets de ce match de ce match c'est l'élié Harrison Barnes de Dallas qui était à 22 points 10 rebonds et 3 passes décisives On enchaîne avec la suite des infos on va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Pistons de Détroit aux Spurs de San Antonio c'était du côté de San Antonio justement donc on fait le point sur ce match assez rapidement on rappelle que les Spurs de San Antonio ont gagné ce match petit retour sur les standings pour classer les deux équipes on rappelle que les Spurs de San Antonio sont 3ème de la conférence ouest quant aux Pistons de Détroit ils sont 4ème de la conférence mais on connait bien la qualité de cette équipe des Spurs de San Antonio et donc c'est logiquement que l'on pouvait les classer comme favoris sur ce match et bien entendu le match a été serré entre les deux équipes Détroit menait d'un point dans le premier quartan 29 points marqués pour les Pistons 28 points marqués pour les Spurs dans le deuxième quartan le score est toujours maîtrisé par Détroit 24 points marqués pour les Pistons 22 points marqués par les Spurs dans le troisième quartan les Pistons sont toujours devant le score 20 points marqués contre 19 points marqués par les Spurs qui sont toujours au coude à coude c'est vraiment un match au coude à coude le score est assez serré il n'y a pas d'avance il n'y a pas de longue avance de la part des Pistons de Détroit et c'est sur la fin que les Spurs ont battu cette équipe des Pistons c'est sur la fin que les Spurs ont battu les Pistons les Pistons qui se sont fait arracher cette victoire il faut le dire 96 pour les Spurs 93 pour les Pistons de Détroit on n'oublie pas que Rudiguet qui a fait sa première apparition dans le starting five depuis son absence il a remplacé Anderson qui est donc blessé si je ne dis pas de bêtises Rudiguet qui a apporté 12 points 4 passes décisives et bien entendu il a donné l'avance finale sur un 3 points au Spurs de San Antonio à 3 minutes de la fin du match c'est lui qui a donné la victoire à cette équipe des Spurs bien entendu sur ce match Tobias Harris qui a aussi commis une faute importante sur la fin du match et David Harris qui a enchaîné avec des lancers francs qui ont permis qui a enchaîné avec des lancers francs qui ont permis aux Spurs de prendre la victoire sur ce score de 96 à 93 par la suite Rudiguet a contré une tentative de tir à 3 points de la part de Tobias Harris pour préserver la victoire des Spurs de San Antonio Paul Gasol a apporté 15 points 10 rebonds pour les Spurs et voilà André Drummond qui a terminé le match avec 11 points 15 au bon c'est son 17ème double-double de la saison pour André Drummond sur ce 23ème match des Pistons de Détroit Reggie Jackson a apporté 20 points dans le premier quartan et les Pistons chutaient à 48% il était devant le score comme je vous l'avais précisé contre la seconde meilleure défense de l'NBA que sont les Spurs de San Antonio André Drummond qui était à 16 points 16 rebonds contre les Spurs contre les Spurs c'était la saison dernière voilà donc c'était une précision par rapport à une statistique de Drummond par rapport à cette équipe des Spurs la saison dernière pour rentrer un peu dans les livres d'histoire on va rappeler qu'on a eu une très bonne interview assez intéressante de l'absence de ce match il est très attendu il s'agit de Kawhi Leonard Kawhi Leonard dont le retour est très attendu Kawhi Leonard qui a déclaré Kawhi Leonard qui a déclaré dans les médias qu'ils se sont en bonne santé ils se sont bien ils se sont en bonne santé on l'a vu régulièrement faire que shoot on sait que Kawhi Leonard a repris l'entraînement au 5 contre 5 mais il n'y a toujours pas de date pour son retour il n'y a toujours pas de date ciblée pour le retour de Kawhi Leonard et on va préciser enfin quelques records comme ça pour parler de Patty Mills qui rejoint Ginobili et Matt Bonheur comme étant les seuls joueurs remplaçants les joueurs les meilleurs remplaçants de l'histoire de la franchise d'Esperes à réussir près de 500 tirs à 3 points Patty Mills Patty Mills Mano Ginobili Matt Bonheur qui sont les meilleurs chuteurs à 3 points de l'histoire des Spurs en tout cas au niveau des remplaçants avec près de 500 tirs à 3 points réussis quant à Tony Parker et Mano Ginobili ils ont donc gagné leur 655ème match en tant que coéquipier 655ème match en tant que coéquipier les autres duos avec autant de victoires sont le duo John Stockton et Carmelon qui sont toujours détenteurs du record avec 906 victoires ensuite on a Tim Duncan et Tommy Parker avec 744 victoires et les Celtics de Boston de l'époque des années des années d'or pour cette équipe des Celtics avec Robert Parrish et Kevin Mackell qui étaient à 656 victoires on rappelle que les Spurs ont réussi au moins ont réussi au moins ils ont réussi au moins voilà ça c'était une stat concernant les tirs à 3 points bon c'est pas très très précis là on va on va un peu renforcer l'info lorsqu'on aura un peu plus de détails par rapport à nos nôtres donc voilà un peu pour les résultats concernant ce match du côté de San Antonio allez on enchaîne avec ce dernier match qui a opposé les Wizards au Jazz de l'Utah c'était du côté de l'Utah que la destruction s'est déroulée je parle bien de destruction puisque les Wizards qui souffrent vraiment ils n'arrivent pas à jouer sans John Wall c'est incroyable à quel point cette équipe des Wizards est John Wall dépendant il faut le dire John Wall dépendant cette équipe des Wizards 116 points marqués par les Wizards 69 points marqués par les Wizards de Washington un match pris à la gorge dès le début du premier quartan 29 points marqués par le Jazz 15 points marqués par les Wizards dans le deuxième quartan le Jazz est toujours devant 35 points contre 15 dans le troisième quartan 24 contre 22 les Wizards reviennent un tout petit peu mais le Jazz qui clôture la fin de ce match 22 points marqués contre 17 points marqués pour le Jazz du tas il n'y avait pas match ce soir il fallait clore les débats très très vite on va bien entendu féliciter l'arrière Alec Burks qui a joué l'un de ses meilleurs matchs 27 points 27 points 5 rebonds 3 passes décisives pour Alec Burks face aux Wizards de Washington on rappelle que c'est son troisième match avec plus de 20 points de moyenne pour l'arrière Alec Burks on rappelle que Donovan Mitchell la sensation on rappelle que la sensation de la conférence ouest c'est le rookie Donovan Mitchell qui était encore à 21 points quand même 21 points pour Donovan Mitchell face aux Wizards le rookie qui a scoré qui a scoré qui était au moins à plus de 20 points sur 9 de ses 24 derniers matchs on n'oublie pas ce très très gros match réalisé dans la nuit de vendredi avec près de 41 points réussis par Donovan Mitchell et ce match était aussi l'occasion de saluer le retour du français Rudy Gobert Rudy Gobert qui est de retour il faut le rappeler ça ça fait plaisir Rudy Gobert qui après avoir manqué 11 matchs pour une blessure pour une blessure au niveau de sa jambe droite l'un des candidats à ce poste à ce award de meilleur défenseur de l'NBA qui était donc de retour mais comme vous le savez dans des situations comme le cas lorsque l'on revient des blessures on suit toujours le process c'est ça le mot à la mode on rentre dans le process et bien entendu Rudy Gobert qui a subi une restriction des minutes il a subi une restriction de minutes 21 minutes pour Rudy Gobert pour 4 points et 10 rebonds on rappelle que John Wall du côté des Wizards a manqué son cinquième match consécutif puis s'attabler sur au genou gauche et son équipe n'arrive absolument pas à jouer sans lui cette équipe des Wizards qui n'arrive pas à jouer sans lui le coach Scott Brook qui a déclaré que lorsque John Wall n'est pas là les choses sont clairement différentes John Wall a un impact tellement important dans notre attaque que ce soit dans les systèmes comme des pick and roll etc que c'est compliqué d'enchaîner lorsqu'il n'est pas là nous allons probablement passer par quelques moments difficiles avec notre équipe jusqu'à son retour voilà un peu pour quelques déclarations du coach des Wizards on est arrivé à la fin de ce talk show les amis près de 50 minutes de bonheur pour ce petit déjeuner à son Radio All All Fame Basket alors je profite je termine je ne vais pas terminer ce talk show sans remercier très très chaleureusement très très chaleureusement déjà les auditeurs qui sont connectés en direct là je sais que ce n'est pas évident de se connecter très très tôt sur Radio All Basket mais même si vous n'avez pas été connecté pendant le direct c'est toujours très très c'est toujours une fierté pour nous de savoir que vous vous connectez pour écouter notre talk show lorsqu'on se lève quand même comme ça à 4h30 du matin pour préparer l'émission ce n'est pas évident et lorsqu'on a tout le soutien de la part de tous les auditeurs ça fait plaisir et je voudrais terminer cette émission afin de remercier remercier vraiment tous ceux qui ont eu donc cette pensée pour moi pour mon anniversaire ça fait plaisir merci à tous c'est très très touchant merci à tous ça fait énormément plaisir et bien entendu on n'a pas terminé avec les directs de Radio All-Femme Basket Radio All-Femme Basket qui est de retour pour le prochain direct ce sera à partir de midi midi et demi il sera 12h30 GMT 13h30 du côté de Paris pour le FM NBA le 12h ciao les amis passez une bonne matinée à très bientôt à midi merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Radio Hall of Fame Basketball The first NBA radio For all the fans around the world Radio Hall of Fame Basketball We talk about NBA We talk about passion We are your radio